Extrêmement heureux de la victoire de l'OLEO sur la deuxième circonscription, c'était l'enjeu fondamental de cette campagne législative. Ensuite, en ce qui concerne la première circonscription sur laquelle j'étais moi-même candidat, on arrive à stabiliser nos scores de l'élection présidentielle. Donc Marine avait fait 44, là j'arrive à 43. Forcément, il y a une partie de déception parce que j'aurais préféré être élu face à Romain Gros, qui est un adversaire quand même très très tenace, il a fait une grosse campagne de terrain tout comme moi, mais il a obtenu de gros soutiens qui, à mon sens, n'en sont pas forcément des soutiens bienveillants, comme celui du maire de Perpignan dont il est le premier adjoint. Donc voilà, on se retrouve avec un député de gauche sur la circonscription numéro 1, et c'est dommage, mais c'est pas grave. Quelle va être la suite ? Louis Alliou a déjà affiché le programme, et vous ? Alors moi, en ce qui me concerne, je suis conseiller municipal d'opposition à Perpignan, je garde mon mandat de conseiller municipal, je vais continuer à m'investir dans l'opposition perpignanaise, face au maire Jean-Marc Pujol et à son équipe qui mène une politique totalement destructrice pour la ville et pour l'ensemble de l'agglomération, et puis ensuite je vais continuer mes activités auprès de Louis Alliou en tant qu'attaché parlementaire. Merci.